Dans la bouteille Après le mariage, mon mari n'a pas tardé à installer Alima chez nous. Ma mère me demanda de venir passer une semaine avec les enfants chez elle afin de laisser le nouveau couple prendre les marques de la maison. Je n'étais pas bien et j'ai trouvé excellente l'idée de ma mère. J'ai donc été la voir avec les enfants et Kofi, mon mari, ne trouva aucun inconvénient à cette idée. Je suis donc arrivé chez maman avec les enfants et on était là. On passait des journées ensemble tout en parlant de tout et de rien. Ma mère savait comment je me sentais face à cette situation et évitait d'en parler. Mais dans la semaine, ma grande sœur Kone arriva et constata que j'étais là. Eh bien, Madiba, que fais-tu donc ici ? Bonjour, Kone. Je suis venu souffler un peu chez maman, un moment avant de rentrer. Hum, souffler, à quoi bon Madiba ? Maman aussi encourage cela. Tu devrais être auprès de ton mari. Kone, je rentre dans quelques jours. C'était juste pour un moment. Petite sœur, tu n'aurais pas dû venir ici quelques jours avec tes enfants. À qui donc laisses-tu la maison ? As-tu peur du mariage ? Eh bien, il ne fallait pas te marier. Puisque tu quittes la maison, tu vas rentrer et tu trouveras qu'on t'a vraiment remplacé. Ma mère, qui jusqu'ici n'avait rien dit, décida de répondre à ma sœur. Kone, es-tu mariée pour savoir comment ça se passe ? Qu'en sais-tu du mariage ? As-tu déjà vécu deux ans chez un homme ? De quoi te mêles-tu ? Maman, c'est parce que je suivais tes conseils que je suis comme ça. Toujours là à vouloir être la mère protectrice, en oubliant que tes enfants sont déjà grands. Kone, tu ne peux pas savoir ce que l'on ressent en sachant que son mari est une deuxième femme. Donc tais-toi. Depuis que Madiba est ici, je n'ai pas abordé ce sujet. Mais il a fallu que tu arrives avec ta langue fourchue pour lui parler de ça. Vous imaginez bien que ma mère et ma sœur aînés ne s'entendaient pas vraiment. C'était rare de les voir sourire ensemble. Ma sœur reprochait à ma mère de toujours être la mère poule. C'est à cause de ses conseils qu'elle n'arrivait pas à trouver l'amour parfait. Ma mère, de son côté, disait que Kone l'avait déçue en multipliant les conquêtes sans vouloir se caser dans une relation stable. Lorsqu'elles ont commencé à se chamailler, j'étais en train de réfléchir à rentrer à la maison. Mais il me restait encore deux jours à faire chez maman. Pour lui faire plaisir, j'ai donc décidé de terminer mon séjour. Les deux jours arrivèrent rapidement. Et le matin très tôt, j'étais déjà prête pour rentrer à mon domicile conjugal. Ma mère prit cependant mal mon empressement à rentrer chez moi. « Maman, je ne suis pas divorcée. Je dois aller vivre chez moi. J'ai passé une belle semaine avec toi. Pourquoi ne veux-tu pas que je rentre ? » « Madiba, on dirait que je te chasse. Tu peux encore rester ici, tu sais. » « Non, maman, il faut que je rentre. » Finalement, elle se calma. Durant mon séjour, Kofi m'avait appelé deux fois. La première fois, c'était pour me demander si j'étais bien arrivé. Et la seconde fois, il m'informait qu'il partirait en lune de miel avec Alima dès que je rentrais afin que la maison ne reste pas vide. J'ai donc quitté ma mère ce matin-là avec les enfants et je suis rentré à la maison. Kofi et Alima regardaient la télé assis sur le canapé. Les enfants sont allés les embrasser. Moi, j'ai juste dit « Bonsoir. » Kofi se leva et me fit un bisou sur la bouche. Il prit mon sac et m'emmena dans la chambre. « Comment s'est passé ton séjour ? » « Bien. Et toi, Kofi ? » « Bien aussi. » À l'extérieur, les enfants jouaient avec leur nouvelle belle-mère. Cela ne me dérangeait pas. Avec Kofi, nous sommes ressortis de la chambre et Alima nous a préparés à manger. Kofi a profité une fois à table pour prendre la parole et nous dire « Je suis heureux de nous voir manger ensemble comme ça. Je veux que cela reste ainsi. Alima, voici la première femme à qui tu dois le respect et vice-versa. Je ne vous demande pas d'être des amis car je sais ce que chacune peut ressentir. Mais je ne veux pas d'éclats de voix dans ma maison. Je dormirai chez chacune de vous trois fois par semaine. Et le dimanche, je serai dans une chambre à moi. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Puis, Kofi rajouta « Comme je te l'ai dit, Madiba, j'irai demain en lune de miel avec Alima et on reviendra dans trois jours exactement. » Je répondis simplement « D'accord, Kofi. » Cette nuit-là, je dormis avec Kofi puisqu'il allait profiter de sa lune de miel avec sa seconde épouse durant trois jours. « Madiba, je te trouve bizarre depuis quelque temps mais je te promets que ta place dans mon cœur est toujours pareille et tellement grande. Rien ne changera l'amour que j'ai pour toi. » À entendre cela, je voulais tellement lui demander pourquoi il avait voulu avoir une autre femme mais je me retenais. Je passais une belle nuit ce soir-là. Le lendemain matin, Kofi et Alima s'en allaient pour une destination inconnue savourer leur lune de miel. Je constatais alors que certaines choses avaient été déplacées dans la maison. Des choses comme ma photo de mariage qui étaient déjà dans un autre coin du salon. Mes couverts avaient été remplacés par de nouveaux que je suppose qu'Alima avait reçus en cadeau. Je n'ai pas voulu m'attarder sur ce genre de choses. Le plus important était de prendre soin de mon foyer. J'ai fait un peu de ménage. Je suis allé dans ma chambre et je la rangeais quand tout à coup je suis tombé sur quelque chose d'étrange juste au coin de mon armoire. Il y avait un sac en plastique avec à l'intérieur une poudre noire. Je ne me rappelais pas avoir eu ce genre de choses dans ma chambre. Je prends le sac dans ma main le regarde mais il me reste inconnu. J'appelle Kofi pour savoir si c'est lui qui a déposé cela ici mais mon mari ne décroche pas son téléphone. De peur que ce soit lui qui l'aurait déposé ou que ce soit un médicament qui l'utilise je décide de le laisser à sa place jusqu'à ce qu'il revienne de sa lune de miel. Je me questionnais sur l'étrange poudre noire contenue dans ce sac en plastique tandis que je finissais de faire mon ménage. Mais le lendemain ma chambre a commencé à avoir une odeur particulière. Je ne saurais la qualifier mais elle n'était pas du tout agréable. J'avais beau chercher son origine mais je ne trouvais pas d'autant plus que ma chambre avait été nettoyée la veille. Kofi et ma co-épouse rentrèrent de lune de miel. Ali m'avait à me saluer tout sourire et me donna un très beau colis artisanal. À mes deux filles elle remit un chapeau traditionnel et une petite robe. À ce moment-là je me suis dit que peut-être j'en faisais trop envers cette fille. Elle devait être une bonne personne après tout. J'ai donc baissé la garde et j'ai accepté ses présents. Mon mari aussi m'avait rapporté quelques petits cadeaux. Lorsque nous sommes allés dans ma chambre l'odeur avait disparu. J'ai repensé au plastique avec la poudre noire et j'ai demandé à Kofi si cela lui appartenait. Une poudre noire tu dis Madiba montre-moi ça. Je suis allé regarder et le plastique avait été percé. normalement on devait voir la poudre noire renversée au sol mais bizarrement il n'y avait que le plastique et aucune trace de poudre. Je montrais à Kofi le sac qu'il dit ne pas reconnaître. Il me le prit des mains et alla le jeter. Nous étions tous au salon. Les filles contentes de leurs cadeaux sautillaient partout pendant que Kofi essayait de me raconter sa lune de miel. Je faisais semblant de l'écouter en riant de temps à autre. Un mois deux mois passèrent et voilà que les choses commençèrent à changer petit à petit. Pour rappel j'ai repris le travail et Alima est dans une école de formation où elle n'y va pas chaque jour. Je vais un matin au travail pendant qu'Alima est en train de lire sur la table. Je vais également aller déposer les enfants à l'école. Lorsque je reviens à la maison aux environs de 14 heures je trouve la maison dans le même état que je l'ai laissée en sortant le matin. Alima est au salon à regarder des séries télévisées. Alima ça va ? Oui Madiba ça va tu es déjà rentré ? Oui je suis de retour. Comme je vais ressortir pour aller chercher les enfants Alima doit se douter de ma préoccupation car mon regard sur la maison est parlant. Ah ok tu es de retour Madiba et bien moi je suis devant les séries depuis ce matin. Attends Alima tu veux dire que depuis ce matin tu n'as fait que ça ? Mais qu'avais-je d'autre à faire Madiba quand je ne vais pas à la formation si je peux lire je le fais au cas contraire je regarde la télé. Alima et la maison ? Tu sais quand même que Kofi n'aime pas la saleté et quand la maison est dans pareil état. Mais j'étais fatigué Madiba aujourd'hui je n'avais envie de rien faire d'ailleurs hier c'est moi qui ai fait le ménage. Mais que veux-tu dire par là Alima ? Rien Madiba juste que parfois je suis aussi fatigué je ne suis pas une machine. Alima tu n'es pas la seule à travailler dans cette maison si tu restes là tu peux ranger nous ne sommes pas des enfants pour dire qu'on fera des tours de ménage car c'est bien ce que tu veux insinuer n'est-ce pas ? Dis-moi donc Madiba quand je ne me sens pas en forme je dois m'efforcer de faire le ménage parce que je suis celle qui reste à la maison et si j'étais en formation ou au travail tous les jours comme toi qui allait s'occuper de cette maison ? J'ai aussi le droit de me reposer un peu quand je ne suis pas à l'école. Je comprends tout de suite que l'attitude d'Ali m'a changé. Pour ne pas discuter plus longtemps je décide de me dépêcher de passer un coup de balai puis je cours chercher les enfants qui m'attendent à l'école. Je reviens et je fais à manger. À peine ai-je terminé de faire le repas que j'entends Alima dans la cuisine ouvrir les casseroles et boucher des couverts. Nous devions en effet attendre Coffee pour manger tous ensemble. Je vais dans la cuisine. Alima Alima a remis le contenu de son assiette dans la casserole. Elle est allée dans sa chambre pour ne plus ressortir de la soirée. Coffee est rentrée et je lui ai expliqué la scène de tout à l'heure. Il est allé dans la chambre d'Alima puis il est ressorti seul. Je lui ai demandé si ma co-épouse venait manger. Laisse tomber elle est fatiguée me répondit-il. Moi je sais que ce n'est pas la vraie raison et qu'elle a sûrement fait un caprice. Coffee prit la parole. Je ne vais quand même pas embaucher une femme de ménage dans cette maison alors que j'ai deux femmes. Alima me fait comprendre que c'est elle qui bosse dans la maison et toi non. C'est ainsi qu'il commence à le débat. Je voulais parler mais il m'interrompit. Laisse-moi finir de parler ma Diba. Personne n'est l'esclave de personne ici. C'est notre maison à tous. Tout le monde doit en prendre soin et pas seulement une personne. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça que ce doit être. Il continua de manger. À court d'arguments je préférais me taire. Kofi se servit une assiette et monta dans la chambre d'Alima avec. Il n'en ressortit que le matin en ramenant l'assiette dans la cuisine. Je me lève assez tôt pour faire le ménage tellement j'évite les problèmes. Je vais ensuite déposer les enfants à l'école. File au travail et reviens le soir à la maison. Après cette mésaventure nous sommes rapidement passés à autre chose. Trois mois se sont écoulés et de nouveaux problèmes se sont rajoutés. Je remarque que les notes de ma fille baissent fortement. Je vais demander à sa maîtresse ce qui ne va pas. Elle non plus ne comprend pas ce qui se passe. Ma fille du jour au lendemain a commencé à devenir moins attentive et turbulente en classe. Et puis un jour en discutant avec elle je la trouve de plus en plus renfermée et je lui demande ce qui ne va pas. Elle me répond « Maman, dans la nuit il y a souvent quelque chose qui vient me lécher la tête quand je dors. » Je n'ai pas pris au sérieux ce que mon enfant me disait sachant qu'elle aimait regarder des dessins animés et des films. Je me suis dit qu'elle avait une imagination galopante et que tous ses dessins animés ne lui faisaient pas de bien. Alors je lui ai dit sévèrement que la télévision se regarderait avec modération sous peine d'interdiction. Je ne voulais pas en savoir plus. Lorsque je l'ai dit à son père il m'a carrément accusé d'être à l'origine d'un tel comportement de ma fille. Madiba quand tu laisses les enfants regarder la télévision qu'est-ce que tu imagines ? C'est normal que l'enfant dorme et rêve des films qu'elle regarde. Kofi pourquoi dis-tu que c'est de ma faute ? Ce sont aussi tes enfants. Parfois tu regardes aussi la télévision avec elle. Ah bon Madiba combien de fois par semaine ? Tu passes beaucoup plus de temps à la maison avec ses enfants. Tu ne te soucies pas de ce que la télé peut causer comme perturbation pour des élèves ? Kofi tu n'as qu'à mettre cette télé dans ta chambre comme ça je ne serai plus responsable de cette distraction. Pourquoi donc ? La télé va rester là. Prends tes responsabilités Madiba et occupe-toi des enfants comme une maman doit le faire. Je ne comprenais pas ces paroles agressives à mon égard. Jamais au grand jamais Kofi ne m'avait parlé de cette manière. Je suis resté tranquille et j'ai accepté ce qu'il avait dit. Dès le lendemain j'ai commencé à prendre des précautions. Les enfants ne regardaient plus la télé durant les périodes de classe. Après l'école c'était bain manger et dans la chambre. j'avais tout interdit mais malgré cela rien n'avait changé et cette fois-ci la maîtresse m'avait convoqué dans l'école de ma fille. Madame je ne comprends pas ce qui arrive à votre fille. Je me suis rapproché de ses anciennes maîtresses qui m'ont fait comprendre qu'elle était parmi les plus brillantes de sa classe. Mais ici je ne sais pas ses notes sont catastrophiques. Elles n'arrivent plus à faire de simples petits calculs et elles passent son temps à dormir en classe. Je ne sais pas si vous la laissez dormir tard à la maison. Non du tout. Depuis la première fois qu'il y a eu ce problème j'ai même supprimé la télé à la maison. Franchement je ne sais pas ce qui lui arrive. Madame vous devriez veiller sur votre enfant. Je ne sais pas de quelle façon mais je vous le dis en vérité cet enfant a quelque chose qui la dérange. Même lire est devenu compliqué pour elle des choses qui n'arrivaient pas avant. J'étais honteuse mais je voulais savoir ce qui arrivait à mon enfant. A la maison quand j'étais avec elle je lui demandais ce qui n'allait pas. Elle me disait rien de spécial à part qu'elle allait s'améliorer et faire des efforts. Je lui disais que si elle voulait quelque chose elle n'avait qu'à me le demander. Je n'osais même pas dire cela à son père de crainte que ça retombe encore sur moi. Depuis tout ce temps j'avais déjà constaté le changement. Kofi passait désormais plus de temps avec Alima. Il allait la chercher après sa formation et ils avaient toujours des petites sorties à deux. Cela me pinçait le cœur mais ma priorité était ma fille. Je l'ai emmené consulter un médecin mais tout était bon. Les examens n'avaient rien montré d'inquiétant. Alors je me suis rassuré. Je suis en train de rentrer de l'hôpital avec ma fille aînée quand mon téléphone sonne. C'est la maîtresse de la deuxième qui m'appelle. Je décroche et elle me dit d'aller rapidement à l'école qu'il y a une urgence. Je change de direction et j'arrive à l'école. Je trouve ma fille à l'infirmerie nue comme un verre le corps tout rouge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Madame c'est à vous qu'on devrait le demander. Comment pouvez-vous laisser sortir un enfant qui a la rougeole pour venir à l'école ? C'est très risqué car d'autres enfants pourraient être contaminés. Je n'ai pas envie de dire à ces dames que ce matin encore ma fille n'avait pas ça. De toute façon elle ne m'aurait pas cru je serais passé pour une mère négligente et pourtant ma fille ce matin n'avait pas le corps tout rouge. Je suis désolé je vais la ramener à la maison et je la ferai consulter. La rougeole ma fille était pourtant à jour de ces vaccins. Je ne comprenais rien. J'ai appelé ma mère pour lui parler de ça. Elle m'a prescrit des médicaments traditionnels avec lesquels j'ai commencé à traiter ma fille. Le remède semblait bien marcher car les boutons diminuaient. Puis mon enfant se fatiga et commença à maigrir. J'en ai parlé à Kofi qui se contentait de me remettre de l'argent en disant qu'il n'était pas docteur et que je devais l'emmener à l'hôpital. Voici déjà deux semaines que je n'ai pas dormi avec mon mari parce que je veille sur ma fille. Pour Kofi c'est un prétexte car il profite de sa femme chaque nuit. Quand je passe dans le couloir je l'entends parfois à Lima gémir de toutes ses forces sous les coups de rein puissants de mon mari. Je meurs aussi d'envie d'être possédé par lui mais je ne peux que balader parfois quelques doigts dans mon intimité avant de m'endormir. Et le matin avant qu'il n'aille au travail je lui dis j'espère que cette nuit tu dormiras aussi avec moi. Et là Kofi me répond l'enfant va mieux c'est bien continue de t'occuper d'elle on aura tout le temps de dormir ensemble une fois qu'elle sera rétablie. je sentais la situation m'échapper dans mon propre foyer je devenais invisible dans ce ménage à trois. Un matin à Lima me proposa de me concocter un remède pour soigner ma fille sa mère utilisait une plante pour soigner ses soeurs atteintes de rougeole j'ai accepté à Lima est parti cueillir ses plantes dans le jardin et m'a remis la potion qu'elle a fabriquée je devais la faire boire à mon enfant matin et soir pendant trois jours au bout de trois jours ma fille était guérie je remerciais grandement à Lima elle venait de sauver ma fille d'un mal qui s'éternisait je commençais à lui faire confiance Kofi nous parla je veux que cette complicité reste ainsi entre vous dans cette maison les gens stigmatisent trop la polygamie pourtant l'union de deux femmes fortes rend une famille encore plus solide le mari ne peut rien craindre moi aussi je voulais la paix et non les disputes mais je ne sais pas si mes pensées étaient réellement partagées par Kofi et Alima ma fille cadette allait mieux et j'étais rassuré par contre sa soeur aînée était souvent malade au point où elle a dû s'arrêter de partir à l'école pendant quelques semaines cela devint pour moi une source d'angoisse et de nouveaux problèmes Kofi demanda à me parler tu ne prends plus soin des enfants Madiba tout ce qui t'importe c'est ton travail et les sorties les sorties mais qu'est-ce que tu racontes Kofi Madiba je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je te parle c'est la dernière fois je ne sais pas ce qui te manque dans cette maison au point où tu ne peux prendre soin de mes enfants quand la petite était malade c'est ta co-épouse qui l'a soigné tandis que toi tu ne savais pas quoi faire Kofi tu sais très bien que ce problème avec l'aîné a commencé depuis longtemps je ne sais pas ce qui lui arrive mais elle ne peut même plus faire de simples calculs pourquoi dans ces autres classes elle s'en sortait mieux parce que là Madiba tu te concentrais mieux sur tes enfants maintenant ton esprit est occupé ailleurs je ne sais où Kofi profitait désormais de ce genre de dispute pour ne pas dormir avec moi pendant une semaine deux jours après j'emmenais les enfants chez ma mère pour profiter aussi de mon mari ils n'auraient plus besoin de prétecter des enfants malades pour ne pas dormir avec moi j'étais une femme encore très désirable et j'avais besoin de sentir mon corps vibrer être possédé de retour chez moi la maison était vide j'ai préparé un bon dîner et a prêté ma chambre pour une soirée de folie Kofi et Alima sont rentrés il a été surpris de me voir là je lui rappelais que j'étais juste parti déposer les enfants chez leur grand-mère au vu de la table dressée Kofi fait une grimace en me disant qu'Alim et lui avaient dîné en ville Alima monta dans sa chambre et Kofi voulut la suivre je lui dis que cette nuit c'était mon tour de dormir avec lui il était contrarié en me disant qu'il devait dormir avec Alima ce soir en pensant que j'étais absente je commençais à bouger intérieurement je lui rappelais que moi aussi j'avais besoin de sa chaleur de le toucher bref de jouir de mon mari cela faisait trois mois que nous n'avions pas fait l'amour j'ai insisté pour dormir avec lui ce soir il leva le ton et me dit qu'il ne dormirait pas avec moi cette nuit un point c'est tout il alla vers la chambre de sa femme et referma à double tour cette nuit là j'avais tellement pleuré que j'ai pensé à tout à le tromper partir de cette maison avec mes enfants mener une guerre dans mon foyer je n'en savais plus où j'en étais réellement le lendemain matin Kofi s'en alla au travail sans me calculer tout en disant au revoir à Alima une heure après je suis sorti de la chambre et Alima était au salon à regarder la télé elle était rayonnante et moi j'étais au fond du seau Alima pourquoi gardes-tu Kofi pour toi seul Madiba je n'y suis pour rien ne t'inquiète pas je lui ai parlé cette nuit car j'ai écouté votre dispute hier il m'a dit qu'il a compris depuis cette soirée Kofi est venu dormir avec moi cependant il ne m'a pas touché ne serait-ce qu'une fois quand je m'approchais de lui il disait être fatigué et je constatais qu'il n'avait même pas d'érection après trois jours je lui ai demandé je ne te plais plus Kofi Madiba où est le rapport je suis fatigué le boulot me prend assez d'énergie et ta deuxième femme aussi tu veux dire Kofi on dirait que tu es là parce qu'elle t'a forcé en réalité ton esprit est ailleurs tu m'as toujours désiré avant d'avoir ta seconde femme Madiba il est 23h on en reparle demain matin pendant que je parle à Kofi mon téléphone sonne c'est ma mère mon coeur bat subitement plus fort ma mère est en panique au téléphone Madiba viens vite l'enfant ça ne va pas elle pleure elle a mal à la tête elle dit qu'on est en train de lui arracher la tête viens vite je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire Sous-titrage ST' 501